Vous imaginez, si je crache la bagnole avec Depardieu et Poulevorde, c'est le cinéma belge et le cinéma français vont en prendre un coup. Je ne veux pas être responsable de ça. J'ai été repéré dans ma cantine. Une dame est arrivée pour donner des papiers à toutes les heifes de la cantine pour passer un casting pour les beaux-gosses de Ria Tzatouf. Et des amis à moi y ont été et ont été rappelés. Je me suis dit, franchement, s'ils y arrivent, pourquoi pas moi ? Et donc j'y ai été, j'ai été pris. Et c'était les beaux-gosses. J'imagine que tu ne voudrais pas trop sortir avec moi ? En fait, il m'a mis une pression intense après pour que j'aie mon baccalauréat. Il m'avait dit, si tu n'as pas ton bac, je ne te prends pas dans Jackie et tout ça, son deuxième film. Et donc, j'ai vraiment passé mon bac essentiellement pour ça. Et d'ailleurs, ça ne m'a pas servi à grand-chose par la suite, si ce n'est à faire Jackie, qui est un film que j'aime beaucoup. Le jour où je t'ai organisé une fête, tu disparais. Vous n'avez rien de spécial, Excellence ? Bon, toi, tu fous le camp, je te prends. Je voulais être chez un génie esthétique, en effet, ça n'a pas duré très longtemps. Je regardais Nip Tuck à l'époque et je voyais vraiment Christian Troy, qui était un homme à femme complètement délirant, qui avait une Lamborghini orange et qui habitait à Miami. Donc, je me disais, moi, bon, je suis agui-moqué, j'aurais bien cette vie-là, quoi. Envie d'un nouveau joujou docteur. Bonjour Ron. Je vois qu'elle vous plaît. J'ai regardé sur internet et je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment faire 15 ans d'études pour devenir chirurgien. Donc, j'ai dit non, c'est trop long, quoi. J'étais pas souvent ivre, non, c'est simplement que le tournage, j'ai été sur la route des vins avec Gérard Depardieu et Benoît Poulevand. Donc, il y avait des vignerons qui venaient en permanence à la cantine pour nous offrir des vins, etc., parce qu'on tournait dans le Beaujolais, en Bourgogne. Et donc, en effet, le matin, on était très performant, mais l'après-midi, après une dégustation de vin, on était un peu moins, quoi. Mais c'était très amusant, c'était très marrant. Moi, je conduisais en plus tout le temps parce que je faisais le taxi. Donc, j'étais en mode avec Benoît et Gérard. J'étais sobre, évidemment. C'est pour ça que j'étais sobre, en fait. Parce que sinon, vous imaginez, si je crache la bagnole avec Depardieu et Poulevand, c'est le cinéma belge et le silva français vont en prendre un coup, quoi. Et si je veux pas être responsable de ça, quoi. Donc, la plupart du temps, je conduisais. Et puis, il y avait les deux derrière qui criaient tout le temps, quoi. Qui disaient « Allez, on tourne, on tourne, allez, qu'est-ce qu'il se passe ? » C'est quoi votre prénom ? Mike. Mike. On dirait un prénom de tracteur américain. Après Les Beaux-Gosses, on est resté très proches. Et ça fait des années qu'on, évidemment, comme n'importe quel ami, qu'on se raconte nos vies, etc. Et en fait, il a toujours été un peu vraiment intrigué et vraiment méga intéressé par le fait que je sois devenu un vrai acteur. Alors que quand il m'a rencontré la première fois, j'étais un espèce de jeune de 14 ans extrêmement mou, quoi. Et du coup, ça fait quelques années qu'il me parle de faire une bande dessinée sur moi, en fait, sur ma vie. Et moi, au début, je me disais, bon, il délire un peu, il dit un peu n'importe quoi. Ça s'est totalement concrétisé là, puisque fin 2019, un peu avant le confinement, il a commencé à m'envoyer des questions auxquelles j'ai répondu, où je racontais des anecdotes sur ma vie. Il en a fait un livre qui sort le 4 novembre et qui est une bande dessinée très drôle. Ouais, ouais, j'étais parce que moi, j'avais pas d'ordinateur, mais mon oncle et ma tante en avait un et ils avaient une imprimante. Toutes les photos, je les imprimais, je les mettais autour de mon lit, ce qui, ce qui je pense, du coup, ma chambre était un peu effrayante. Mais il y avait vraiment 200 photos de Michael qui étaient autour de mon lit. À l'époque, vraiment, je ne voyais pas quand c'était possible d'écouter autre chose que Michael. Donc j'étais là, genre, qu'est-ce que c'est ? C'est de la musique, ça ? Non, c'est pas Michael. Maintenant, j'arrive à écouter d'autres choses, quand même. J'ai vraiment écouté Sniper et tout ça, quoi, gravé dans la roche à 50 Cent, etc. Donc vraiment, j'étais beaucoup plus street, mais j'étais mixé avec un skater, en fait. Donc ça faisait un look un peu, genre skater rap, un peu nul, mais c'est vrai que c'était cool, parce que j'avais des gros t-shirts avec des billets dessus et tout ça. Puis après, je suis devenu tectonique, donc ouais, c'était l'époque de la tectonique. Et je me faisais une mèche, un peu comme ça, mais sauf que vu que j'étais frisé, ça faisait une gouttière, en fait, parce que je me l'ai plaqué et en fait, ils faisaient une gouttière comme ça et du coup, ça faisait comme ça, hop. Donc c'est assez beau. J'étais fan absolu de Britney, après Billy Crawford et Laurie, enfin après, dans le temps. Elle n'était pas troisième, elle était number one, évidemment. Moi, j'étais vraiment totalement amoureux d'elle. C'est vrai que là, avec son père, c'est free Britney, quoi. J'envoie tout mon soutien à Britney, j'espère qu'elle s'en sortira. Sous-titrage Société Radio-Canada